Salut à tous, c'était avec plaisir que je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire où nous allons faire le tour de toutes les nouveautés de la semaine sur Red Dead Online avec comme d'hab mes commentaires et mes conseils. Nous sommes le 8 février 2022 et je pense que vous l'aurez constaté, on arrive sur le mois le plus chargé en sortie de jeux vidéo, en tout cas pour le moment. D'ailleurs on y reviendra d'ici la fin de cette vidéo, mais en attendant bien sûr je n'oublie pas de remercier les adhérents à la chaîne, les membres du gang, de continuer à me suivre, à m'accompagner et à me donner de la force dans cette aventure. Et maintenant que c'est dit, quoi de neuf sur RDO ? Vous le savez, ce mois-ci encore Rockstar nous a balancé Newswire qui résumait le mois complet en termes de bonus, de promotion, de bricoles, ce qui veut dire qu'on va résumer les bonus actifs sur le mois, en tout cas ce qui m'intéresse le plus. Et ensuite on parlera des bonus actifs uniquement cette semaine et d'ailleurs on commence avec le bonus de récompense le plus intéressant, celui dont il va falloir profiter si on joue à Red Dead Online qui va être les récompenses doublées sur les livraisons de marchands. Puisque si vous êtes équipé et que vous avez atteint le rang maximum de marchands etc, vous pouvez pour une livraison longue distance récupérer jusqu'à 1250$, ce qui n'est pas négligeable. Mais en plus de ça, et je vous en parlais la semaine dernière, petit bonus assez original, il faut savoir que la valeur des matériaux de marchands a augmenté. Quand je dis valeur des matériaux de marchands, vous comprendrez les pots, les cadavres etc, qui a augmenté de 50% supplémentaires mais qui va être valable à ce moment-là chez Grips, mais aussi chez Gus et chez les Bouchers au cas où ça pourrait être utile pour vous. En plus de cela je vous propose une petite vidéo astuce en rapport avec ces petits bonus du mois donc je laisse le lien en haut à droite pour ceux que ça pourrait intéresser. Sinon sachez que vous avez aussi des récompenses en dollars cette fois-ci doublées sur toutes les missions du mode exploration que j'appelle personnellement les quêtes secondaires. Donc n'hésitez pas à vous rendre chez vos donneurs d'ordre favoris comme le Mioche, Ma Watson, Sadi, Black Bell, j'en passe des meilleurs. Voilà, histoire de changer des idées, ça ne peut pas faire de mal. Je vous rappelle aussi pour terminer que vous pouvez vous voir offrir tout ce mois le manteau que de morue formelle si vous validez la mission entre amour et honneur. C'est une mission, une terre d'opportunité, n'hésitez pas à vous y rendre, vous la faites, ça prend 5-10 minutes, derrière vous avez votre manteau et tout le monde est content. Et donc maintenant il va être temps de passer au bonus dédié à la semaine du 8 au 14 février. Il y en a un petit paquet, certains plus intéressants que d'autres et donc on ne perd pas tant, on commence avec le fait de confectionner un objet à votre feu de camp pour pouvoir vous voir offrir le drapeau de camp rose. Voilà. Ah mais quitte à faire des cadeaux, autant faire des cadeaux de qualité, j'allais vous dire. Bref, sinon sachez que si vous traquez, trouvez et tuez un animal légendaire cette semaine, vous pourrez obtenir un chapeau Cornhill rouge. Sinon, Rockstar nous indique aussi que si nous protégeons la ville de Valentine, des assaillants dans un mode appel aux armes pendant cette semaine et qu'on atteint uniquement la vague 3, on ne parle pas de vague 9, 10, terminer le mode, on peut obtenir un poncho Chuparosa rouge. Et ce serait intéressant, je me dis, de faire une petite vidéo où on résumerait un petit peu toutes les bricoles à effectuer pour récupérer des vêtements rapidement. On y reviendra sûrement cette semaine. Ensuite, et puisqu'on s'approche tout doucement de la date fatidique d'Halloween, Rockstar nous indique que si nous jouons à n'importe quel moment cette semaine à Red Dead Online, nous pourrons obtenir 5 brandies de qualité et 10 bars de chocolat pour combler l'amour de notre vie ou oublier notre solitude. Personne ne nous jugera. Et là, j'aime bien la tournure de phrase, c'était sympathique. C'est pour ça que je l'ai répété stricto sans su. Pour le coup, petit cadeau qui ne sert à rien. Mais bon, c'est toujours ça de pris. Pour en terminer avec les bonus de la semaine, on nous indique aussi que si nous remportons une série à la une cette semaine, nous pourrons nous voir offrir une réduction de 5 lingots d'or sur l'étal de Boucher. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas dégueulasse à condition de remporter la dite série à la une. Je pense qu'on va faire ça avec notre nouveau personnage. On tâchera de se faire un petit live si on a le temps cette semaine. Dans tous les cas, ce sera toujours ça de pris pour les nouveaux joueurs. Et donc, vous l'aurez compris, on arrive au terme de cette chronique des nouveautés de la semaine. Je vous parlais d'un sujet en début de vidéo. Ce sera le thème de notre question du jour, puisque j'aurais voulu savoir quel est le jeu que vous attendez le plus au mois de février 2022. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires histoire de voir un petit peu les styles, les envies de chacun. Et sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, vous n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos collègues Cowboy pour les infos pour être utile. Pour ma part, je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits ! C'est ce que j'aime de voir.